Chacun d'entre nous a fait l'expérience du conflit interne entre le désir et l'incertitude. Essayer de naviguer sur le chemin du succès tout en se sentant submergé par le doute de soi sert de puissante métaphore à cette lutte. Cependant, un élément crucial est à l'œuvre ici, la croyance. Même lorsque la croyance vacille, le potentiel de manifestation demeure. Il peut être difficile d'avoir foi en quelque chose que l'on ne se perçoit pas être ou que l'on estime ne pas mériter. Sans foi, utiliser la loi de l'attraction ou manifester quoi que ce soit devient une tâche ardue. Bien qu'il soit relativement simple d'envisager et de visualiser, et de vous imaginer posséder quelque chose que vous avez toujours désiré, il peut être un défi redoutable pour certains de croire vraiment qu'ils méritent d'atteindre tous leurs objectifs et aspirations. Alors, comment renforcer ou cultiver la croyance ? Cette question peut poser de nombreux défis non résolus. Peut-on manifester sans conserver la foi ? La réponse est un oui retentissant. Il est temps de démanteler ces murs métaphoriques, en invoquant une force intérieure comme Hulk, et en surmontant toutes les incertitudes et insécurités. Une prise de conscience significative marque le début du passage du simple désir à la transformation de ses désirs en réalité. La croyance ne doit pas être instantanée. De manière remarquable, même à partir d'une graine d'incertitude, la manifestation peut germer. Avant de continuer, j'ai quelques questions pour vous. Tout au long de votre vie, vous avez probablement entendu parler de la manifestation et utiliser son pouvoir sans le savoir. A l'époque, vous n'étiez peut-être pas familier avec les lois de l'attraction et de la manifestation, mais vous manifestiez et visualisiez toujours, n'est-ce pas ? La croyance n'était pas une condition préalable. Alors, pourquoi est-il maintenant impératif de croire pleinement en ce que vous désirez ? Le concept de croyance a été introduit récemment, mais la manifestation peut se produire sans elle. Vous ne croyez peut-être pas pleinement que ce que vous désirez de l'univers existe réellement, mais vous pouvez toujours manifester. Que vous vous estimiez digne ou non, à travers une visualisation persistante et des affirmations, vous pouvez concrétiser vos désirs. Le point crucial est de se concentrer sur vos désirs, et non sur le « comment » de leur manifestation. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des subtilités de la manière dont vos désirs se matérialiseront. L'objectif principal est d'imaginer vivement ce que vous désirez vraiment. Visualisez-le, même si vous n'êtes pas encore un fervent croyant. Savourez la joie de le posséder. Embrassez cette réalité ultime, que vous croyez pleinement ou non. Soyez reconnaissant d'atteindre ce travail de rêve ou cette promotion. Émettez des vibrations positives et de haute fréquence dans le domaine non-physique, indépendamment de votre niveau de croyance. Selon Neville Goddard, la réticence des gens à reconnaître leur responsabilité d'utiliser leur imagination efficacement est l'obstacle principal les empêchant d'accepter que l'imagination est une influence sur la réalité. Distinguer entre la situation actuelle de quelqu'un et le résultat souhaité, que ce soit en termes de temps, de succès financier ou de toute autre aspiration, est une condition préalable cruciale pour une manifestation réussie. Une fois cette différenciation faite, il devient impératif de maintenir une concentration inébranlable sur l'objectif en cours. L'accent est mis sur l'élaboration d'une stratégie pour atteindre la réalité souhaitée. Cela implique de prendre soigneusement en considération les approches et les techniques nécessaires pour combler l'écart entre le présent et le futur envisagé. Beaucoup sont submergés de questions sur le quoi, le comment, le quand et le où, et c'est à ce moment-là que beaucoup trébuchent, entraînant leur premier faux pas. Souvent, nos circonstances actuelles agissent comme des barrières entre notre situation actuelle et notre avenir envisagé. Nous sommes préoccupés par le décodage des méthodes pour naviguer les obstacles de timing, d'approche et d'emplacement. Nous nous retrouvons à contempler la durée et l'arrivée de nos résultats souhaités, luttant avec un mélange de pensée et d'émotion. Lorsque nous sommes absorbés par l'élaboration du parcours vers nos objectifs, nous nous retrouvons involontairement pris dans un cycle sans fin. Une quantité importante de temps, d'efforts et d'énergie est investie pour concrétiser nos idées, et notre attention est entièrement absorbée par le processus. Nous nous engageons à surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de notre avenir souhaité, nous arrêtant inutilement sur ces ponts mentaux. À ce stade, la fatigue et l'épuisement commencent à s'installer. Nous construisons des ponts de croyance pour nourrir la conviction que nos désirs sont à la fois réels et réalisables. En raison de notre lutte pour croire pleinement en nos aspirations, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de croire en autre chose pour manifester. Ce qui compte, c'est de choisir qui nous voulons devenir et d'incarner cette personne. Disons que vous aspirez à acquérir un million de dollars. Si vous vous attardez sur le camp et le comment de gagner cet argent, vous vous retrouverez bloqué sur le pont. Alors, quelle est la solution? Supposez que vous êtes déjà millionnaire. Utilisez la loi de l'Assimption. Comportez-vous comme si vous possédiez déjà cette somme d'argent, et croyez-moi, vous y arriverez. Manifestez grâce à la loi de l'Assimption. Supposez que vous avez de l'argent et que vous n'en manquez jamais. Imaginez et visualisez vos amis et votre famille vous applaudissant parce que vous avez toujours de l'argent à votre disposition. Vous n'avez que deux options, soit essayez d'être réaliste et vous laissez porter, soit exploitez la manifestation et la loi de l'Assimption à votre avantage. Visualisez les choses. Soyez optimiste. Ne vous attardez pas et ne restez pas bloqué sur le pont, car ce n'est pas là où vous êtes censé finir. Choisissez votre moi futur plutôt que d'être pris au piège par le présent ou le pont. Abandonnez les conditions que vous avez concoctées dans votre esprit. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de justifier la personne que vous devenez ou souhaitez devenir à l'avenir. Élargissez votre conscience. L'objectif ultime est que vos désirs et objectifs vous excitent, vous rendent extatiquement heureux. Ils peuvent ne pas sembler entièrement crédibles au début et peuvent susciter des doutes. Cependant, s'ils embrassent votre être intérieur de joie et d'excitation, il n'y a pas besoin de douter. Commencez à visualiser cette vie, la vie que vous désirez, celle que vous avez toujours souhaitée. Cette vie, celle que vous avez toujours envisagée, est maintenant à votre portée. Rappelez-vous, rien n'est impossible. Tout dans cet univers s'est concrétisé grâce à l'imagination humaine et au pouvoir de la visualisation. Libérez votre créativité et peignez la vie que vous avez toujours souhaitée. Envisagez que les choses que vous avez tant désirées sont déjà présentes. La vie future que vous désirez est déjà une réalité. Vous n'avez pas à croire en tout ce qui existe dans le monde. Parfois, il vous suffit d'avoir foi en l'univers et d'adopter l'attitude que tout ce que vous pensez ou souhaitez vous parviendra sans effort. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous recherchez, trouvera sans effort son chemin vers vous. Merci.